Cyril Hanouna et sa bande sont revenus le 28 mars 2024 dans Touche pas à mon poste sur cette maladie évolutive dont souffre l'animateur Frédéric Lopez, à savoir l'autospongiose, une pathologie génétique qui atteint le tissu osseux de l'oreille interne et qui peut conduire à la surdité complète. Baba a alors invité ses chroniqueurs à dévoiler leurs angoisses liées à la santé. Raymond Abou a peur de tout ce qui peut toucher la zone de l'œil, tandis que Jean-Michel Mer se réjouit de n'avoir pour l'instant aucun problème à signaler, lui qui fume pourtant et deux paquets de cigarettes par jour. Mais d'autres ont de réels gènes. Comme Gilles Verdez, qui a expliqué que tout son système ORL est déglingué et qu'il a plus globalement plein de dérèglements. Il a également manié un jour de la terre radioactive, ce qui fait qu'il a aujourd'hui quelques substances néfastes dans son corps. Quant à Danielle Moreau, elle a d'une maladie de cœur et prend des médicaments à vie. Dès aux soucis au cœur, Valérie Benahim en a aussi, ce qui, sauf oubli, ne s'est jamais su jusqu'à aujourd'hui. Un problème plus ou moins sérieux puisqu'elle doit éventuellement faire une petite intervention. Elle a également rappelé avoir eu une double hernie discale vers 2018, un problème de santé qu'elle avait déjà évoqué auparavant et qui l'avait notamment éloigné provisoirement des plateaux de télévision, et donc notamment de TPMP. Rappelons qu'elle avait aussi été victime de deux malaises en direct dans ses que du kiff en mai 2020, à la sortie du confinement. Elle s'est fait anesthésier là dans cet après-midi et elle a une petite chute de tension, mais ce n'est rien de grave. « Allonge-toi ! » « S'il faut te faire du bouche à bouche, je le ferai ! » avait expliqué Cyril Hanouna sur le ton de la rigolade afin de rassurer ses fans. Quelques minutes après ces incidents, Valérie Benahim retrouvait sa place auprès des autres chroniqueurs. En espérant en revanche que les soucis au cœur qu'elle vient d'évoquer ne soient pas trop graves.